Salutations les amis signal durion et bienvenue pour cette toute première vidéo d'une playlist plus ou moins longue mais constituée uniquement de courtes vidéos sur Star Wars Unlimited au travers desquelles je vais vous expliquer l'intégralité des règles et des subtilités à savoir celles introduites par le set 1 sorti en mars dernier puis les nouvelles mécaniques introduites dans le set 2 sorti un petit peu plus tôt au début de l'été. Le set 3 est à venir pour novembre donc je pense que ces vidéos là sont importantes si vous comptez vous lancer soit maintenant soit un peu plus tard et puis les règles sont bien établies maintenant à l'heure où je vous parle et je pense que c'est important pour vous de pouvoir les connaître bien les aborder et puis moi qui suis maintenant à plusieurs tournois à mon actif je pense pouvoir vous en parler plutôt précisément et vous apporter quelques lumières si je peux me permettre sur quelques aspects du jeu et puis faire en sorte que tout soit très 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 simple d'accès pour vous si vous souhaitez vous lancer c'est le meilleur moyen pour vous de le faire allez c'est parti je vous emmène avec moi sur le site officiel flg star wars unlimited.com nous voici donc sur la partie comment jouer du site officiel star wars unlimited sur laquelle nous allons avoir tout le déroulé du jeu et puis plusieurs précisions sur certains aspects donc certaines phases plus exactement du jeu il faut savoir que star wars unlimited est une succession un cycle en fait de deux phases d'action puis de regroupement tout ça je vais l'expliquer et à l'issue de ces successions cycliques de phase et bien la victoire s'en dégage pour vous ou votre adversaire avant d'aller plus loin ça me semble nécessaire déjà d'aborder l'anatomie d'une carte c'est d'ailleurs comme ça que je vais titrer cette vidéo puisque à mon sens savoir lire une carte star wars unlimited c'est déjà peut-être un bon point pour comprendre où sont les informations clés lorsque vous ou votre adversaire jouez une carte alors c'est parti si vous le voulez bien commençons donc par la fameuse anatomie d'une carte qui sera l'essence même de ce premier épisode pour les règles de star wars unlimited voici une carte chewbacca compagnon loyal donc une carte qui dispose de plusieurs informations vous retrouverez sur chacune des cartes de star wars peu importe lesquelles que ce soit des cartes événements des cartes d'amélioration sur lesquelles je reviendrai plus tard des cartes d'unité comme celle ci unité terrestre unité spatiale leader également votre leader lorsque vous le retourner à lui aussi en fait le même listing d'informations présenté de la même façon donc vous ne serez jamais perdu dès lors que vous connaissez en fait cette anatomie que je vous présente là alors commençons par le point le plus en le plus en haut à gauche à savoir le coût d'une carte c'est effectivement je pense l'un des éléments essentiels puisque c'est ce qui représente le nombre de ressources que vous allez devoir dépenser afin de pouvoir jouer cette carte juste en dessous du coup vous avez les affinités et ça j'aimerais tout de suite faire le point là dessus les affinités sont essentielles en fait elles sont souvent soit doublées soit unique là en l'occurrence elles sont doublées donc chewbacca à une affinité jaune et une affinité blanche voyons ensemble dans une parenthèse ce que sont les affinités dans star wars elles sont listées juste ici il existe à l'heure actuelle six affinités pour la construction d'un deck et une infinité de combinaisons à explorer effectivement star wars unlimited ne s'appelle pas comme ça pour rien car en fait il vous est possible de jouer l'intégralité des affinités présentes dans le jeu cependant si votre héros et votre base sont d'affinités par exemple vert noir et rouge si vous souhaitez jouer du blanc du jaune et du bleu il vous en coûtera deux ressources supplémentaires par carte qui disposent de ces affinités que vous ne possédez pas sur votre base et votre leader voilà donc votre base et votre leader sont les deux éléments clés de la construction de votre deck ils doivent présenter des affinités dont votre deck dont vos 50 cartes restantes à jouer devront entièrement s'inspirer comme je l'ai dit si vous souhaitez déroger à la règle et jouer toutes les cartes du jeu ça peut être intéressant selon les cas eh bien il vous en coûtera plus de ressources ce sont des stratégies ce sont là que des éléments de stratégie ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui mais sachez que tout est possible dans star wars unlimited et comme je vous le disais le nom n'est pas là pour faire joli alors voyons ensemble l'affinité bleue qu'on appelle vigilance il s'agit d'un jeu défensif avec des capacités pour soigner les dégâts retirer des du jeu des unités dangereuses protéger sa base d'attaque ennemie donc ça passe par comme il le dit un peu plus haut par des soins directs en fait sur la base on verra un peu plus tard les mots clés le mot clé qui est souvent associé pour ne pas dire toujours parce que l'héroïsme qu'on verra plus tard l'est aussi eh bien associé à la au mot clé récupération récupération qui vous permet donc de récupérer le nombre de points de vie indiqués sur le libellé textuel de la carte voilà donc un jeu défensif comme je le disais cette affinité est idéale pour les joueurs qui savent temporiser effectivement c'est pas un jeu qui va être extrêmement agressif au contraire on va situer sur une puissance plutôt mid game end game qui en fait en fait vous allez grossir grossir et devenir très puissant et meurtrier sur le à peu près environ six ressources moi j'aime situer le point culminant des six ressources comme étant le mid game le end game c'est quand vous arrivez vraiment à huit neuf ressources et plus c'est possible la vigilance pour faire simple est souvent associé à ce qu'on appelle le tanking si vous êtes coutumier des jeux de rôle des jeux de de type rpg voyons ensuite l'affinité commandement ça c'est une affinité que j'apprécie particulièrement que j'ai un petit peu arrêté de jouer dernièrement pour au profit d'autres affinités pour explorer un petit peu le jeu commandement en fait vous allez axer votre jeu sur la production de ressources en utilisant beaucoup d'unités bien souvent d'un coût assez faible effectivement pour remplir le bord de d'unités de pouvoir en fait surcharger l'adversaire le supplanter en nombre en fait tout simplement là où par contre des unités de type vigilance seront peut-être moins nombreuses à l'image si vous voulez pour faire la métaphore de l'empire contre les rebelles les rebelles sont moins nombreux que l'empire qui possède des quantités astronomiques de gardes impériaux de stormtroopers etc de tout type et bien voilà le commandement c'est un peu ça et le commandement du coup se renforce au fil du temps mais de manière assez vite on appelle ça le ramp up en fait vous allez essayer de cumuler des ressources plus vite que votre adversaire afin de jouer des cartes d'un coût plus élevé ou tout simplement pouvoir en jouer davantage il faut bien distinguer ces deux options là voilà ce sont deux stratégies différentes pas forcément contradictoires non plus vous allez pouvoir remplir le bord de plein de petites unités en ayant beaucoup de ressources ou tout simplement arriver avec un énorme truc qui va vous coûter huit neuf ressources bonjour à toi empereur palpatine qui coûte huit ressources et exploser le mec en fait avec quelque chose d'assez énorme un tbtt et compagnie voilà donc c'est une affinité de prédilection pour les joueurs qui veulent écraser leurs adversaires par une utilisation massive de leur troupe et je rajouterai à cela des unités pas forcément nombreuses mais puissante et unique voilà dark vador par exemple qui est commandement infamie et bien typiquement ce se dresse firement dans un deck commandement voyons ensuite l'agressivité donc ça c'est ce qu'on appelle à gros communément donc quand on joue rouge agressivité l'objectif c'est de ne pas aller à l'end game parce que bien souvent si vous allez en end game c'est très mal barré pour vous en fait alors bien sûr vous pouvez faire des stratégies qui contredisent ce que je viens de dire mais d'ordinaire on va dire que quand vous jouez agressivité c'est pour terminer l'autre rapidement dernièrement c'est ce que je joue attaquer avec un maximum d'efficacité et infliger énormément de dégâts c'est vrai vous allez avoir des unités qui souvent ont beaucoup de puissance et très peu de points de vie voilà à la différence des vigilances qui auront moins de puissance mais plus de points de vie agressivité donc voilà vous allez jouer des unités vous allez essayer de les jouer pour un coup assez faible avec un rendement en termes de dégâts sur la base plutôt intéressant voilà c'est un style de jeu rapide et agressif qui doit briser les défenses et passer outre ce que met en place l'adversaire donc la victoire qu'importe le prix mais rapide parce que sinon c'est mal barré la ruse est excellente alors moi j'adore parce que là c'est vraiment des decks amusants parfois un petit peu trop situationnel donc vous pouvez trouver un anti un anti deck en fait en face de vous un peu plus facilement que si vous jouez des choses d'ordinaire qui conviennent à plus de situations typiquement un deck vigilance ou commandement qui peuvent faire face à beaucoup de choses et bien la ruse elle si vous avez vraiment fait un deck où vous renvoyez toutes les unités dans la main de son adversaire mais que ce mec là il joue du commandement bah en fait vous allez juste retarder l'inévitable à savoir lui permettre de récupérer plein de cartes qu'il a joué ok c'est pas grave lui il va jouer énormément de ressources donc en fait à terme vous serez perdant par rapport à un commandement donc voilà la ruse il faut un petit peu ruser et trouver quelque chose qui s'adapte à davantage de situations plutôt que de faire un truc hyper précis sur allez là je fais un deck mon but c'est de faire que du spatial avec du contrôle d'unité vous allez vous retrouver un petit peu embêté par contre c'est vrai que cette affinité ruse permet justement beaucoup de versatilité beaucoup de flexibilité si votre deck deck présente des cartes en conséquence donc ça perturbe beaucoup l'adversaire c'est ce que dit le texte cette affinité convient parfaitement à ceux qui préfèrent réagir rapidement à des menaces à des contextes particuliers des situations précises et évidemment donc apporter une réponse à toutes les actions adverses c'est l'objectif d'un deck ruse mais on ne peut pas jouer toutes les cartes non plus je vous rappelle qu'un deck doit doit être constitué de minimum 50 cartes ce qui veut dire que vous pouvez avoir plus de 50 cartes parfois c'est intéressant mais souvenez vous bien d'une chose c'est plus vous avez de cartes plus votre jeu est dilué et moins il sortira comme vous avez envie qu'il sorte donc jouer trop de cartes dans 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 trop de dans trop de match en fait vous n'allez jamais retrouver un deck vraiment cohérent c'est ça le problème donc quand on dit 50 minimum vous pouvez très bien c'est pas quelque chose qui va vous déglinguer en termes de statistiques de de victoire défaites monter à 51 52 53 cartes ça peut faire la différence d'avoir ces trois cartes en plus j'ai mon deck bosque avec 52 cartes qui se comporte très bien sur sur les statistiques passons ensuite à héroïsme héroïsme vous allez retrouver là toutes les unités liées aux gentils voilà donc luke skywalker ray l'amiral akbar chewbacca han solo leia yoda et je pourrais continuer comme ça jusqu'à je pourrais tout voulait citer presque obi-wan notre cher obi-wan donc lutter pour la paix et la justice avec des cartes représentant les gentils de la galaxie star wars voilà tout simplement donc cette affinité est souvent associée à une autre affinité sur la carte puisque vous imaginez bien luke skywalker sera par exemple vigilance héroïsme tandis que un vaisseau banal de des rebelles tels qu'un y wing donc le bombardier lui sera seulement héroïsme ni vigilance ni commandement ni agressivité ni ruse non juste héroïsme mais sachez que voilà les affinités qu'on a vu précédemment vigilance commandement agressivité et ruse sont bien souvent présentes seuls ou en combinaison d'héroïsme et infamie vous ne pourrez jamais avoir une carte qui est à la fois héroïsme et infamie et même dans les cartes à venir dans le set 3 etc peut-être peut-être mais en tout cas pour l'instant vous n'en avez pas peut-être qu'un dark rayvan s'ils nous sortent un dark rayvan pourrait être à la fois héroïsme et infamie comme comme ce gars là a touché les deux bords je j'ai des gros doutes mais bon en tout cas voilà héroïsme c'est les gentils et donc infamie forcément vous l'avez je vous le donne en mille c'est tous les méchants donc vador maul dark sidious le conte doku et compagnie on en a énormément c'est très intéressant de voir que on peut faire des decks à thème que ça fonctionne très bien que les synergies sont là justement pour favoriser ce genre de choses donc dans star wars unlimited si vous êtes bien un petit peu rp ça s'adapte parfaitement à ça voilà pour les affinités les amis on repart donc sur l'anatomie d'une carte et là ça va aller très vite pour la fin de cette vidéo puisque vous retrouvez juste en dessous donc les affinités oui le design de la carte faut-il le préciser un joli petit design le nom du dessinateur là c'est pas mentionné dessinatrice et dessinateur est toujours dans la partie inférieure gauche de la carte là c'est en l'occurrence luke harrington qui a fait le design de chewbacca compagnon loyal nous avons vu le coup nous avons vu les affinités le design et le nom de l'artiste responsable de la carte voyons maintenant le type de cartes dont il s'agit là en l'occurrence c'est une carte unité ça pourrait très bien être une carte événement une carte amélioration donc une carte amélioration c'est tout simplement un équipement que vous allez mettre à l'une de vos unités véhicules ou bien unité terrestre à pied typiquement un brassard lance-flammes bien vous pouvez le mettre à chewbacca voilà à n'importe quoi des choses comme ça tandis qu'une carte de type événement c'est quelque chose que vous allez jouer les effets vont s'appliquer instantanément et vous allez défausser la carte immédiatement en fait c'est un peu comme si vous faisiez un pouvoir magique si je voulais faire référence à d'autres jeux qui existent et donc les effets s'appliquent bam vous balancez la carte voilà une carte amélioration reste sur l'unité sauf si elle se fait détruire etc ensuite vous avez donc comme on disait le type de carte puis dans quelle arène vous allez jouer cette carte il y a deux arènes dans star wars vous jouez dans une asymétrie c'est à dire au sol et dans l'espace donc terrestre zone terrestre qu'on appelle les ground units unité terrestre et spatial units qui est la zone spatiale dédiée aux vaisseaux etc le nom de la carte très important chewbacca si c'est précédé d'une petite étoile comme c'est le cas sur celle ci ça veut dire que la carte est nommée qu'il s'agit d'une carte unique elle est unique pour deux éléments le nom mais aussi le sous titre qui est juste en bas très important par exemple chewbacca existe en tant que leader et en tant qu'unité donc vous avez par exemple dans un deck chewbacca vous créez votre deck chewbacca vous pouvez mettre cette carte chewbacca unité et avoir les deux entités chewbacca compagnon loyal et chewbacca je vais vous le dire tout de suite le chewbacca leader qui est normalement bleu et blanc voilà juste ici carpet ambulante ça j'ai oublié son sous titre est assez drôle chewbacca carpet ambulante vous le retourner vous le déployer votre leader donc en leader unité vous pouvez très bien la voir aux côtés de chewbacca compagnon loyal voilà ce sont deux incarnations du personnage nommé différentes et ça c'est autorisé vous ne pouvez pas avoir deux chewbacca compagnon loyal sur le board en même temps dès lors que vous allez jouer votre deuxième chewbacca compagnon loyal vous devez choisir lequel des deux vous supprimez évidemment bien souvent c'est le chewbacca déjà présent sur le board que vous supprimez parce que peut-être il a trop de dégâts sur lui peut-être que votre adversaire a joué une carte contraignante sur lui qui fait qu'il passe son tour il ya plein de voilà plein de choses comme ça ça il faut bien comprendre si c'est simplement des stormtroopers ou des unités rebelles de base qui n'ont pas la petite étoile devant le nom ça vous pouvez en avoir jusqu'à trois exemplaires dans votre deck et donc trois exemplaires sur le board évidemment il faut bien comprendre que vous pouvez très bien avoir en fait ces trois exemplaires de cartes maximum dans votre deck qu'importe leur niveau de rareté voilà c'est pas comme dans Hearthstone vous pouvez avoir qu'une seule carte rare pas du tout là vous pouvez en avoir jusqu'à trois exemplaires au maximum très bien on passe aux derniers éléments et ce sera la conclusion de cette vidéo les amis nous avons la puissance toujours dans cet hexagone rouge très visible et en face les pv la puissance c'est ce que vous infligez à votre adversaire lorsque vous l'attaquez mais c'est aussi lorsque vous vous faites attaquer l'indicateur de dégâts que vous faites ce qu'on appelle les dégâts de combat j'entends par là que si Chewbacca va attaquer admettons je vais prendre un technicien du super laser là je sais pas pourquoi j'ai rencontré ça hier en tournoi technicien du super laser donc ce n'est pas un leader il va me le trouver quand même voilà technicien du super laser je vous la mets en anglais c'est une 2 1 pour 3 c'est comme ça qu'on parle d'une carte dans star wars on dit toujours 2 1 pour 3 c'est à dire 2 pour la puissance 1 pour les pv 3 pour le coup 2 1 pour 3 Chewbacca c'est une quoi 3 6 pour 5 voilà donc si Chewbacca veut aller taper on va faire même mieux parce que c'est plus logique le technicien du super laser 2 1 pour 3 donc il est joué votre adversaire l'a joué il est prêt à attaquer il veut venir taper votre Chewbacca il va taper à 2 et il a 1 pv donc Chewbacca il a 6 pv il va prendre donc 2 dégâts mais le combat Chewbacca il est pas là à temps de le regarder vas-y vas-y frappe moi non c'est un combat qui s'opère entre les deux unités Chewbacca il tape à 3 l'autre on a vu qu'il avait qu'un seul pv donc Chewbacca prend 2 dégâts l'autre il prend 3 dégâts donc il y a 2 dégâts qui passent à l'as parce que l'autre il a qu'un seul pv et donc vous tuez le technicien du super laser est-ce que ça c'est bien clair et ben vous me le direz en commentaire il faut bien comprendre voilà que les dégâts de combat s'opèrent lorsque l'attaquant vous frappe et lorsque vous vous allez frapper le défenseur voilà si c'est vous qui recevez l'attaque vous êtes défenseur si c'est vous qui attaquez vous êtes attaquant très logique le texte tout simple si un mot est présent en rouge c'est qu'il s'agit d'un mot clé les mots clés feront l'objet d'une vidéo entièrement dédiée à à leurs effets on va juste aborder le mot clé ici présent pour vous illustrer un petit peu la chose sentinelle c'est un mot clé qui signifie que l'unité possédant le mot clé sentinelle et bien fait office de rempart dans l'arène dans laquelle elle est jouée Chewbacca est joué dans l'arène terrestre donc c'est un rempart qui empêche votre base d'être attaquée par une autre unité standard parce qu'il existe un mot clé qui s'appelle saboteur qui permet d'outrepasser une sentinelle comme je vous le disais on verra ça plus tard donc une sentinelle si un technicien du super laser voulait attaquer votre base pour infliger deux dégâts à votre base et bien il ne pourra pas taper votre base parce que vous avez Chewbacca qui est là et qui fait rempart donc Chewbacca sera le défenseur et prendra donc les deux dégâts du technicien et le tuera en conséquence voilà ça c'est un mot clé il pourrait y avoir d'autres textes comme par exemple celui qui est tout en dessous quand cette unité est attaquée redressez-la c'est très important quand vous jouez une carte dans Star Wars Unlimited sauf mention contraire comme c'est le cas ici présent elle arrive toujours inclinée ça signifie que la carte n'est pas en capacité d'agir elle est en capacité de se défendre en cas d'attaque tout à fait le technicien du super laser attaque mon Chewbacca alors qu'il est incliné mon Chewbacca il se défend mais il n'est pas capable d'aller porter une attaque et bien là on a un texte qui dit que quand cette unité est attaquée donc le technicien du super laser il vient me tapoter la tronche tapoter le museau et bien je vais redresser la carte donc je tue le technicien du super laser qui vient me taper et moi je suis prêt à faire une attaque juste après tout simplement et enfin en conclusion de de cette anatomie d'une carte nous avons la rareté et là je vous renvoie donc à ma vidéo dédiée sur tous les niveaux de rareté des cartes que je ne rappellerai pas ici par souci de de durée de la vidéo voilà les amis j'espère avoir été suffisamment exhaustif sur l'anatomie d'une carte banale Star Wars on va juste voir ensemble par exemple Overwhelming Barrage j'ai que les noms en anglais je m'excuse c'est Overwhelming Barrage Dévastateur allez c'est bon je vous la trouve en français Barrage Dévastateur on l'a juste ici donc ça c'est une carte événement comme vous voyez là qui coûte 5 qui est verte et noire et là nous avons juste un texte à appliquer et une fois que le texte est appliqué on défausse la carte terminée voilà c'est tout simple les amis je vous dis à très vite pour le deuxième épisode sur Star Wars Unlimited merci à vous ciao Générique Générique Sous-titrage ST' 501